Cet épisode de « Avant de mourir » est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur magnifique installation. Mon deuxième one-man show qui est en rodage en ce moment partout au Québec et qui va sortir officiellement le 1er octobre 2024, qui sera aussi partout au Québec. Simon Delisle.ca pour les billets. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse, l'incroyable, l'imprévisible Kim Lizotte. On a fait vraiment un beau tour de ce que ce serait une dernière journée ou les dernières activités à faire avec Kim Lizotte. On a parlé de film, on a parlé de bouffe, on a parlé de notre relation avec les mathématiques, avec la mort, avec la vie, l'enfance, nos enfants, notre enfance. C'était vraiment un épisode formidable. Likez, partagez et surtout, amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, l'entrée principale, c'est ce n'est pas encore. C'est comme une famille italienne. Oui, oui, oui. Tu rentres là, puis il y a des plateaux pour te rendre jusqu'à la table. Oui. C'est juste le trajet pour te rendre au souper élaborieux. Oui. C'est mon genre, ça, ça me parle. Bonjour, Kim. Il fallait-tu faire un... On est sortés toutes? J'ai cassé le quatrième mur. Le jingle, tout. Oui, un petit jingle au début. Je vais faire mon intro après. Moi, je suis un gars fou de même. Je vais faire les intros après. Bonjour, Kim. Bonjour. Ça va bien? Ah, écoute, on va parler de la mort. Ça va être super bien. On va amorcer avec ça. Avec humour. Avec humour, oui, évidemment. Justement, première question que je pose à mes invités. Ta relation avec la mort, c'est une question un peu complexe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse beaucoup? Tu y penses souvent ou c'est par phase? Elle a beaucoup changé. Ou au contraire, tu t'ensacres? Elle a beaucoup, beaucoup changé. Mettons, enfant, ça ne me dérangeait pas du tout la mort. Même adolescente, c'est comme... Tu sais, quand on est plus jeune, c'est quelque chose qui n'existe pas. T'es flou un peu. Oui, c'est ça. J'avais perdu un grand-père, mais je ne m'étais même pas questionnée. Puis à un moment donné, à 15 ans, j'ai fait un rêve que je tombais comme dans Terminator 2, à la fin, dans la matière en fusion. Puis là, je me suis réveillée d'un coup et j'ai fait « Ah, tabarnak, je vais mourir. Un jour, je vais mourir. » Puis là, j'ai comme fait une crise. Je ne sais même pas c'est quoi. Une crise de... Ma première crise de panique, je pense, à vie, là, de « Oh, mon Dieu, je vais mourir. » Ça va être épouvantable. Parce que, tu sais, je me rappelle, j'étais comme dans le vide. Puis j'ai fait... Ah, c'est ça. Il n'y a pas de corde qui va apparaître. Puis j'ai fait « Ah, ça va. » Puis là, à ce moment-là, j'ai comme... C'est un rêve qui m'a fait prendre conscience de la mort. Après, j'ai eu un petit peu peur de la mort. Puis après, ça s'est calmé. Puis après, ça a comme disparu. Puis j'étais très... « Oh, la mort. » « Je vais mourir. » Puis tu sais, j'ai eu des peines d'amour. Puis des moments dans ma vie où je ne me trouvais pas. Puis j'étais comme « Ah, je pourrais mourir. » « Ça ne me dérangerait pas. » « Je trouve ça difficile, la vie. » « Je tente deux chums. » « C'est pas évident. » « Je trouve ça tough. » « Je pourrais tomber dans lave, là. » « Je pourrais tomber dans lave, puis personne ne s'en rendrait compte. » « Tu vois, oui, oui. » Puis là, j'avais une espèce de rapport à la mort de pulsion de... « Ah, si je ne trouvais pas de sens à la vie. » « Genre jeune adulte fait ado un peu. » « Jeune adulte. » « Oui, oui, je comprends. » « Là, tu fais « Ah, ça pourrait s'arrêter, là. » « Bien oui, j'étais du genre à aller dans des cafés pour écrire des poèmes un peu sombres dans cette âge-là aussi. » « Moi aussi. » « Oui. » « Ah non, non, non. » « Il y a une fois, mon père, j'avais fait mon testament, genre. » « Hein? » « Puis là, mon pauvre père... » « Genre dans ton journal, genre. » « Oui, j'avais dit, je vais donner ma guitare à mon grand-père. » « À la fin de fou de même. » « Puis là, mon père avait appelé SOS Suicide. » « Genre avant de m'en parler. » « Par là, on ne sait pas quoi faire. » « Notre fille, elle écrit, genre, justement, des poèmes, des textes. » « Ça fait son testament. » « Ça, c'est très concret, comme une lettre de suicide, un testament. » « Moi, genre, je vous aime. » « Je l'ai avec ma guitare. » « C'est très concret, là. » « Oui, vraiment. » « Ah, puis il y a un moment aussi où j'avais de la misère en maths au secondaire. » « Puis là, je me disais, si je coule cet examen-là, je pense que je vais me suicider. » « C'est pas drastique du tout. » « Je suis comme, je serais-tu capable de le faire? Je pourrais me suicider. » « Ce serait fini, là, les maths. » « Ah, mais c'est-tu cas, à ce bout-là, je te rejoins peut-être pas jusqu'au suicide, mais, genre, je serais... » « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » « Y a-t-il quelqu'un qu'il faut que je tue? » « Ah oui. » « Les maths me rendaient physiquement malade, je faisais l'urticaire. » « Complètement. » « Puis tu sais, on est comme une époque où il n'y avait aucune sensibilisation sur notre panique, notre angoisse, notre anxiété, notre stress. » « C'est comme, hey, travaille plus fort. » « Fais tes devoirs. » « Ça va bien aller. » « Non seulement, c'est si tu ne réussis pas ça, ta vie va être un échec. » « Tu te rends compte, tu t'es-tu servi tes 4-26 ou 4-36 récemment? » « Non, non, j'ai juste fait 4-16, 5-14, c'était comme incroyable. » « J'ai fait 4-26, 5-26, c'est la grossesse. » « Puis il y a une running gag chez nous que... » « Moi, j'ai passé mes maths du secondaire 5 à 60, 6-0. » « Puis encore aujourd'hui, c'est un running gag chez nous que mon père a su doyé le directeur pour m'a donné ça. » « Parce qu'impossible que j'ai eu 60. » « C'est impossible. » « Je n'ai pas vu l'examen final, je n'ai pas vu les... » « Impossible. » « C'était donc bien difficile, ces maths-là. » « C'était tough. » « Oui, oui, moi, j'ai eu des cours d'été, 3 ans d'affilée. » « Puis en secondaire 5, j'ai passé mes maths. » « J'avais un super bon prof, je pense. » « Puis j'avais pris les maths faibles, en plus. » « Puis là, à la fin de l'été, j'ai dit, « J'ai pas de cours d'été. » « J'ai mon été. » « Mon été. » « Puis là, les maths, c'est fini, là. » « À moins que tu choisisses au cégep des cours où il y a des maths. » « Oui, c'est ça. » « Moi, j'ai choisi mon cégep. » « Ah, c'est en semaine, pas de maths. » « Ah, les communications. » « J'ai pris Orélet de théâtre. » « En fait, j'ai feuilleté. » « Puis dès qu'il n'y avait pas de maths, j'ai regardé c'était quoi le programme. » « OK, ça. » « Théâtre, c'est bon. » « Il n'y a pas de maths. » « Pas de maths. » « Apprenez-moi ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas d'été. » « Mais c'est fort à quel point tu peux aïr les maths que tu veux te suicider. » « Oui. » « Mais j'y ai sûrement pensé pendant des cours. » « Un examen, j'aimerais ça être décédé là. » « Mais c'était faire face aussi à la déception des parents. » « T'as encore coulé tes maths. » « Tu vas faire des cours d'été, tu vas t'amuser. » « L'espèce de déception de « je suis pas capable. » » « Ça rentre pas. » « Puis en plus, il y avait des petits moments où j'ai comme « Ah, la géométrie, je pense, je n'ai pas ça. » « L'algebra, je fais le pognent. » « Puis ça dégringolait. » « Mais tu sais, statistiques et tout ça. » « Moi, j'ai commencé à mettre des chiffres et des lettres ensemble. » « Mais tabarnak. » « C'était deux matières avant ça. » « On n'est vraiment pas dans la mort, mais il faut que je me venge. » « J'étais vraiment bonne en français. » « Puis en seconde R4, il y a comme un segment dans les mathématiques. » « Les profs de maths, vous pouvez m'écrire et me dire c'est quoi. » « Il fallait décrire des situations mathématiques en mots. » « OK. » « Donc, il y avait comme une situation mathématique, il fallait l'expliquer. » « Alors donc, en français. » « Puis je l'avais eu, j'avais eu 100%. » « Ma prof de maths avait dit, on dirait un beau copier-coller. » « Ça, hein? » « Ah, parce que tu avais copier-coller. » « Oui, parce que c'était trop parfait. » « Mais j'étais tellement bonne en français et en analyse. » « C'était comme... » « Puis, je fais comme... » « J'ai une super bonne note. Je devrais être fière de moi. » « Puis la folle, elle fait... » « En tout cas, on dirait que ça a été copier-coller. » « Ça, c'est avant LIA, là. » « Avant ChatGVT, là. » « Ah oui! » « T'étais pris de ChatGVT. » « Mais voyons! » « Sur qui, t'aurais pu copier. » « Je le sais. » « Comme un vieil... » « L'année passée, j'aurais comme pris un examen de quelqu'un. » « Je l'aurais appris par cœur. » « J'étais comme... » « En plus, j'ai rien dit. » « J'aurais dû comme aller me plaindre au directeur. » « À la limite, même si t'as fait ça, bravo. » « Si t'as appris ça par cœur. » « Mon Dieu, oui. » « Et t'aurais dû le transcrire comme ça. » « Tu mûris de ta note, pareil. » « Dans ma tête, là. » « C'était le 100% aussi équivalent d'un entre l'autre. » « Oui, oui. Complètement. » « Puis, à ce moment, mettons, là, maintenant que t'es maman... » « Non, mais c'est ça. » « Parce qu'après, vingtaine, trentaine... » « Début de trentaine, j'ai eu un petit moment. » « Un autre moment entre deux chums. » « Je devrais peut-être me suicider. » « Mais, tu sais, un espèce de... » « C'est compliqué. » « Mais aucune peur de la mort. » « OK. » « Et là, est arrivée Marguerite. » « Et là, la mort, la mort, la mort plane. » « Depuis ce jour, je ne pense qu'à la mort. » « C'est comme ma propre... » « Si je meurs, je ne peux pas mourir. » « Non, je ne peux pas. » « Il arrive un truc de... » « Je n'ai plus le droit de mourir. » « Mon chum n'a plus le droit de mourir. » « Pendant au moins un laps de temps assez... » « Oh oui, qu'est-ce qui arrive si ma mère meurt? » « Marguerite va capoter. » « Il y a comme un... » « Si cet enfant-là meurt, moi, c'est fini, là. » « Il y a une espèce d'équation de... » « Je m'en vais sur le pont, puis je me pêche en bas, puis... » « C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. » « Non. » « Quand t'es parrain, il y a comme une switch qui s'ouvre, ça ne se peut pas. » « Bien, c'est comme une douleur. » « Ça ne se peut pas. » « Mais en même temps, mettons, de manière pragmatique, ça arrive à des gens. » « Moi, le pédiatre de Marguerite, il est à Sainte-Justine. » « Quand on va à Sainte-Justine, puis que je vois les enfants malades, là, je fais comme... » « Il y a des gens qui passent par là. » « Absolument. » « Il y a des gens qui... » « Puis, Antonio dit « Lala. » « Tu as eu, toi, Antonio? » « Quelle femme d'une dame. » « Il était arrivé bien fâché à l'école en faisant... » « Ça, c'est vraiment irresponsable. » « Stéphane Laporte avait écrit une chronique dans la presse en disant... » « Des parents qui perdent un enfant, c'est une douleur qui change la vie à jamais. » « Le bonheur disparaît, puis on ne sourit plus jamais, puis on ne rit plus jamais. » « Puis c'est comme, on ne se sort jamais de ça. » « Puis, Antonio était vraiment fâché parce qu'il avait perdu sa fille. » « Puis, il a fait, ce n'est pas vrai. » « On ne peut pas dire ça. » « On ne peut pas condamner des parents. » « Il arrive quelque chose à un moment donné, puis la vie reprend de plus belle. » « Mais il était comme... » « Mais ça, il ne faut vraiment pas avoir perdu d'enfant. » « Ça a vraiment été un moment marquant dans ma vie de... » « Il arrive des choses... » « Mélanie Galimé avait perdu sa mère au même moment. » « Tu vois, Antonio, il est marqué... » « Antonio, il avait dit que tu as le droit d'agir de manière irraisonnable parce qu'il t'arrive quelque chose d'irraisonnable, de perdre ta mère si vite, en ce moment, si jeune, dans un moment crucial de ta vie. » « C'est arrivé rapidement, là. » « Puis, elle avait eu un diagnostic. » « Deux semaines plus tard, je pense qu'elle décédait. » « Oui, c'est arrivé très vite. » « Fait qu'on parlait beaucoup de mort avec Antonio. » « Puis là, ça a vraiment... » « Ça m'a donné des perceptions par rapport à la mort. » « Ça m'a fait réfléchir sur le concept de la mort autrement. » « Grâce à Antonio. » « L'épreuve est tout ce qui vient autour, puis ce qui vient avec, puis après. » « Moi, j'ai un ami qui a perdu sa fille très, très, très jeune. » « Puis tu sais, c'est vrai que tu ne guéris pas de ça. » « Mais de ne pas passer à autre chose complètement, ça ne veut pas dire que tout devient du vinaigre. » « Tu es capable d'enjoyer la vie, puis ils ont d'autres enfants, puis ils vivent des beaux moments. » « C'est sûr que périodiquement, ça revient. » « Tu n'en sort jamais complètement. » « Mais de dire que maintenant, tout va être la cendre... » « Tout est fini, c'est ça. » « Mais ça doit être... » « Mais c'est sûr que je comprends bien que si tu as d'autres enfants, puis que tu as un enfant, il doit y avoir quelque chose qui te raccroche à... » « Oui. » « Faut que tu te raccroches. » « Faut se raccrocher. » « Puis la vie, c'est tellement plein de petits morceaux comme ça qu'il faut se raccrocher. » « Mais avoir un enfant, ça change, justement. » « Ça amène une peur de la mort que je n'avais pas avant. » « Je suis vraiment dans l'influence. » « Quand personne ne dépend de toi, personne ne dépend de toi. » « Personne ne dépend de toi, puis tu fais comme... » « Ah, ça serait triste, je meurs, mais mes parents... » « Mes parents, mes amis... » « On arrive à un âge où tu fais... » « Bon, mes parents, ils auront toujours bien passé 40 ans avec moi. » « Quand tu as un enfant, c'est comme... » « OK, c'est comme ça que mes parents se sentent. » « Oui. » « Même si j'ai eu 39, genre 40 l'année prochaine. » « Même s'il m'arrive de quoi, même si j'ai 40 ans, ils perdent leur enfant. » « Il y a 2, 4, 14. » « Ils ne vont pas dire... » « Au moins, là, on a pu en profiter 40 ans. » « Ils ne seraient pas passifs comme ça de... » « Ah, c'était quand même une belle ronde, tu sais. » « Non, non. » « C'est perdre leur enfant pareil, là. » « C'est horrible, là. » « Complètement. » « Bon, on se dit, ça va être moins pire que si j'étais une belle petite fille de vivant, là. » « C'est moins tragique. » « Tu dis ça. » « C'est pas pareil. » « Non, mais ça change tout. » « Mais toi, ça fait la peur des piscines, de l'eau, de la mer, les vagues. » « C'est tout le temps comme... » « Puis je me rappelle que mes grands-parents étaient comme ça. » « Mes parents étaient jeunes, puis ils étaient un peu plus insouciants. » « Mais mes grands-parents, je me rappelle qu'ils appelaient chez nous pour savoir si mes parents ne nous avaient pas oubliés dans le bain. » « Avez-vous oublié les enfants dans le bain? » « C'est comme... » « Non. » « Puis il y avait ça d'eau. » « Ils sont corrects. » « Dans un pouce d'eau. » « On les check. » « On les a lavé. » « Tout va bien. » « Oui, mais la peur. » « Tu sais, quand on a déménagé à Longueuil, puis on avait une piscine. » « Là, à un moment donné, je faisais le tour de la maison pour barrer les portes, les fenêtres. » « La fille me regardait, t'es comme... » « Ça va? » « Maman, tu penses que je vais me lever la nuit pour me jeter dans la piscine? » « Mais je ferais jamais ça! » « Avec son accent français, j'ai comme... » « Oui, Margot, je pense que tu vas te lever la nuit pour te piquer dans le bain. » « Quand t'auras des enfants, t'en reparleras, OK? » « Elle me regardait comme... » « Ma mère est folle. » « Elle le sait. » « Elle est mieux être folle qu'être en deuil. » « C'est mon choix que j'ai fait. » « Oui. » « Donc, on va faire le tour de la maison pour barrer les fenêtres la nuit. » « Si tu m'en veux, plus tard, ça sera que ma mère était « too much » que ma mère s'en callissait. » « C'est le choix que j'ai fait. » « Ça va être ça. » « Exactement. » « Bon. Cela dit. » « Cela dit. » « La mort. » « La mort ! » « Mais mettons que là, on y va dans le plus... » « Lui, dis que dans l'inde... » « C'est pas comme si c'était ta dernière journée, mais toutes les dernières affaires que tu ferais. » « Ton dernier repas, on va commencer sur les chapeaux de roue. » « 508. » « Ah, ça, des... » « Parce que j'en ai jamais assez. » « Juste un amalgame. » « Puis j'ai l'impression que quand je mange des 8, c'est que ça compte pas. » « C'est pas un repas, c'est pas un appetizer, c'est pas une entrée. » « C'est juste comme... » « C'est comme un moment, là, de... » « C'est disparu. » « Puis juste comme ça, craquer de l'air. » « Puis à chaque fois, c'est comme... » « On se plaît-tu des 8? » « Je suis avec des amis, même on dit « OK, on en prend 6. » « Non, je vais en prendre juste 3, t'es-tu malade? » « 6. » « Fait que je prends toujours 12, 24. » « On dirait que j'aimerais ça, à un moment donné, genre, me goinfrer des 8. » « Or aussi, là, comme un... » « Plateau de fruits de mer. » « Peut-être un gros surf and turf. » « OK. » « Mais entouré d'huîtres. » « T'as le choix, tu prends ce que tu veux, là. » « Ça peut être plusieurs services, ça peut être... » « Je pense que je serais capable de manger 100 huitres. » « Ouais. » « Si tu trouves, peut-être 50. » « C'est beaucoup, ça. » « Mais en même temps, c'est ton dernier repas. » « C'est mon dernier repas, fait que si, j'ai fait « Ah, je m'en occure, ça me dérange pas trop. » « Pas filé, moi, je tombe dans la lave dans une demi-heure. » « Je tombe dans la... » « Oui, c'est ça, ma condamnation. » « Ça va être long à cuire, parce qu'il y a 508. » « Oui, ah bon, c'est ça. » « Je vais peut-être mourir, bien, d'une intoxication. » « C'est sûr qu'il y a une 8 là-dedans. » « Sûrement. » « Mais ça se dilue sur 500, c'est une juste une. » « Puis j'en ai du beurre à l'ail. » « Hé, je le vois, là. » « Je suis comme dans Peter Pan, quand la bouffe apparaît. » « Puis quand on le regarde, c'est comme, c'est juste de la crème. » « Il y a des cuisses dedans, puis le reste, c'est juste de la crème. » « Oui, c'est vraiment juste de la crème. » « Mais pas des gâteaux, c'est juste de la crème. » « Oui, tu te rappelles-tu Double Défi? » « C'est une émission quand on... » « Oui, il y avait un rouleau, là. » « Oui, mais à la fin, il y avait comme toute la bouffe de même en crème. » « Il fallait trouver des drapeaux là-dedans. » « Double Défi, wow, oui. » « Oui, j'ai le payé, puis tout. » « Oui, moi aussi. » « J'aurais vraiment voulu aller là, puis c'est pas arrivé. » « Oui, non plus. » « C'est comme les zigoteaux, puis des choses comme ça. » « La mort maléfique. » « Qui allait là? » « C'est qui ces enfants-là? » « Comment on pouvait s'inscrire là? » « Ça, c'est sûr, c'est des enfants de réalisateurs d'émissions pour enfants. » « Le fils du caméraman. » « Pimpon, c'est qui qui allait là? » « Qui? » « On ne sait pas, on ne le saura jamais. » « S'il y a des gens qui ont des réponses, écrivez-nous dans les commentaires. » « Qui allait aux zigoteaux? » « On veut savoir c'est qui ces gens-là. » « Et si on en fait une nouvelle mouture, on va... » « Oui. » « On se porte garant pour la nuit. » « Mais ma table, je refais ma table qui apparaît devant moi. » « Il y a des huîtres, il y a des croissances. » « OK. » « Des croissances, là. » « Je pense que c'est une des meilleures affaires qu'on peut se mettre dans la gueule. » « C'est vrai que c'est du beurre. » « Un bon corps. » « Le beurre à l'ail, le beurre. » « Avec mon mort, mes huîtres. » « Un steak. » « Des pétonques. » « Un steak aussi, des steaks. » « Un steak genre, tu sais, un tomahawk, l'os. » « Un tomahawk, le du wagou, là. » « C'est un bloc de wagou. » « C'est le repas le plus cher de l'histoire. » « Oui, il va être cher. » « Ah oui, oui. » « Une orgie. » « Une orgie d'affaires qui coûte cher. » « Mais non, mais qui est tellement bon. » « C'est pas cher pour rien. » « Ah, du foie gras pour aller. » « C'est drôle parce que j'ai une... » « Sur le steak. » « Sur le wagou. » « Parce que ça manque. » « Ça manque de gras du wagou. » « Il m'a mourir en faisant. » « Arrêtez. Tu es moi. » « C'est fini. » « Pas besoin. » « Je vais faire un arrêt cardiaque. » « Oui, oui, oui. » « Mon club, à 196, je t'assis. » « Mais tu es la première. » « Parce que ça fait une coupe que je tourne. » « Puis majoritairement, les gens pour leur dernier repas demandent un quoi très basic. » « Ah oui. » « Burger, le pain de viande à mon père. » « Ah, quelque chose de réconfortable. » « Oui, non, mais en plus, je leur dis, tu peux choisir ce que tu veux. » « Il n'y a pas une question de prix. » « Non, non, mais moi, ça, ça me rend... » « Puis toi, c'est vraiment une orgie de fruits de mer, des oeufs, de champagne. » « Fuck la sauce à sac à mon père. » « Les manger. » « C'est valide. » « Gag, g, 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 g. » « Oui, oui, moi, je suis comme Obélix. » « OK. » « Oui. » « Obélix a les 12 travaux. » « Oui, oui, oui. » « L'éléphant. » « Oui, puis qui sort avec comme... » « Il est parti après les hors-d'oeuvre. » « Il a tout mangé. » « Oui. » « D'accord. » « Donc, Kim, c'est comme Obélix. » « J'aime ça. » « C'est parfait. » « Ton dernier album, c'est la chanson de Story de Brandy Carlyle. » « Ah oui. » « Je raconte toute cette histoire-là. » « Puis là, l'autre fois, il y avait une chanteuse... » « Sarah Dufour, qu'elle s'appelle. » « Connais-tu Sarah Dufour ? » « Elle a raconté... » « Elle a raconté à la radio que Brandy Carlyle, c'est ta chanteuse préférée. » « Puis j'ai comme... » « Non, c'est ma chanteuse préférée. » « C'est mon histoire. » « C'est une chanteuse que j'ai découvert il y a 10 ans, 11 ans. » « Elle faisait la première partie d'un chanteur qui s'appelle Ray Lamontagne. » « OK. » « Puis j'ai capoté. » « J'ai comme... » « Je me suis levée debout, j'ai fait un standing ovation, je me suis mis à pleurer. » « Depuis ce temps-là, je la suis, je la suis partout. » « Je vais la voir à New York. » « Parle-moi, moi, moi, pas connaissance de... » « J'ai déjà entendu le nom, peut-être, mais quel genre de musique c'est pop ? » « Elle est comme folk. » « Elle a un petit côté country, mais elle est très folk. » « Elle a un petit côté pop, mais elle était vraiment pas connue quand je l'ai connue. » « Puis tu sais, j'allais la voir dans les petites salles, puis les biens me coûtaient 50$. » « Là, elle remplit des amphithéâtres. » « OK. » « Elle a vraiment la gang des Grammys, puis elle a chanté avec Johnny Mitchell. » « Puis est-ce que depuis qu'elle est plus connue, elle a perdu sa superbe un peu ? » « Oh non, elle est vraiment... » « C'est juste qu'elle est moins accessible. » « Les biens coûtent cher. » « J'aime pas vraiment ça l'avoir dans les grands amphithéâtres. » « C'est la musique très faute. » « Mais sa chanson The Story, c'est la chanson qui m'a le plus bouleversée de ma vie. » « Puis elle a d'autres tunes aussi, d'un de ses premiers albums. » « Il y a une connexion. » « On a comme une connexion spirituelle. » « Je sais pas c'est quoi. » « Mais il y a comme un... » « C'est la musique qui me fait le plus vibrer. » « C'est la personne qui me fait le plus vibrer aussi. » « Puis elle est arrivée, là, c'est-tu que je me situe dans le temps, c'était-tu comme le « Ander Chum » un peu troublé ? » « Non, j'avais un Chum. » « Puis là, j'étais comme, « Ah, c'est notre chanson d'amour. » » « Puis là, j'ai changé de Chum, j'ai fait, « Ah, c'est notre chanson d'amour. » « C'est ta chanson d'amour que tu promènes. » « Que je promène de Chum en Chum. » « Mais peu importe. » « Oui, peu importe. » « Sachez-le, si je te souhaite pas, mais t'as un autre chum à un moment donné, ça va quand même. » « Ça va être notre chanson d'amour. » « La toune va suivre. » « Ça vient avec. » « Fait qu'avant de mourir, ça serait sûrement ça. » « Quoi qu'elle a... » « Est-ce qu'elle a une chanson... » « Ah non, il y a une chanson. » « Mais ça peut être de l'album au complet. » « Pride and Joy. » « Ah, ça serait toute son album. » « Pride and Joy, mais tu... » « C'est pas celle-là, c'est une autre. » « Elle parle de ses parents. » « Stevie Ray Vaughan avait une toune de Pride and Joy. » « Oui, je sais pas, Pride and Joy. » « Je la jouais beaucoup à... » « C'est-tu la même? » « Ah oui. » « Oui, c'est une autre. » « Ah, une autre version ou c'est une autre toune? » « C'est une autre toune complètement. » « C'est une autre. » « Mais elle a pris le même titre pour parler un peu. » « Puis tu sais, dans la toune, elle fait comme... » « Est-ce que je vous ai rendu fière? » « J'espère que j'ai été votre fierté puis votre amour. » « Fait que tu sais, ça serait peut-être une belle chanson pour partir. » « Pour partir. » « Mais moins bonne chanson pour se goinfrer de duite puis de... » « Non, ça veut être une autre chanson. » « Mais ça peut être une playlist aussi. » « Je suis pas à cheval. » « Non, mais tu as cet album-là, en fait. » « Oh, puis tu sais, il est live. » « Fait qu'elle parle avec le public. » « Ah, ben oui. » « Sa voix casse des fois. » « Puis toutes ses chansons. » « Puis c'est toutes mes chansons préférées. » « Moi, j'ai bien de la misère avec ses nouveaux albums. » « OK. » « Avec celui-là. » « Oui, celui-là. » « Qui s'appelle The Story, c'est ça? » « The Story, live avec l'Orchestre de Seattle. » « Allez voir ça. » « C'est bon du débat. » « Avec un orchestre, c'est toujours merveilleux. » « Moi, j'ai vu I am avec l'OSM. » « Ah oui, oui. » « Puis c'était incroyable. » « C'était incroyable. » « J'ai vu plusieurs shows. » « Avec l'OSM, c'est comme du rap. » « Oui. » « Avec une orchestre symphonique au début, c'est comme « ah ouais. » « Puis finalement... » « Ah, les violences à part. » « Ah, c'est incroyable. » « L'entrée du côté obscur avec l'OSM, c'était magique. » « Le dernier film... » « Je sais pas pourquoi j'aime la liste de Schindler. » « Je sais pourquoi, parce que c'est un excellent film. » « C'est vraiment excellent. » « La liste de Schindler. » « Je l'ai écouté une fois par année. » « L'Holocauste... » « Je l'ai vu à 12 ans pour la première fois. » « J'étais peut-être un peu jeune, mais tu sais, je me rappelle, j'étais dans le salon, tu sais, dans le VHS, les parents. » « Mais je pense que mes parents l'écoutaient avec des amis. » « Puis je me suis comme intégrée après une soirée avec des amis. » « Puis ils avaient peut-être pas le temps que ça, c'était quoi. » « J'étais vraiment... » « Bon, je devais peut-être avoir 13, là. » « C'est beaucoup mieux que 12. » « Oui. » « Mais je me suis vraiment dit, tu sais, je me suis comme retournée en faisant, « Comment ça que vous m'avez pas parlé de ça? » « C'est arrivé? » « Pourquoi tous ces gens sont morts? » « Oui. » « Puis c'est quoi ça? » « C'est arrivé? » « Oui, c'est arrivé. » « Puis comment ça qu'on parle pas de ça à tous les jours? » « Genre, il faut vraiment faire attention, là. » « Les génocides, c'est vraiment... » « J'en revenais pas de voir que l'humain pouvait mettre du monde dans des trains. » « Les chambres à gaz, toutes les cas de concentration, l'humiliation, la guerre. » « Ça a comme été peut-être un moment de désillusion, là. » « Le passage à l'enfance, à l'âge adulte, c'est comme la lise de Schindler. » « Mais c'est un gros cash. » « Les menstruations, la lise de Schindler. » « C'est comme, oh, OK. » « Puis le pianiste aussi, là. » « Qui est un peu dans le même type d'Holocauste. » « Je pense qu'elle m'a pris trois jours de m'en remettre. » « Oui, parce qu'il y avait juste une scène. » « La vie est belle. » « La vie est belle. » « Oh, mon Dieu. » « C'est la fin. » « Tu fais comme, non, pas là. » « Pas si... » « Ouais. » « Tu sais bien, souvent, on parle de la mort. » « C'est ça que j'haïs, de la mort. » « L'aspect tellement niaiseux. » L'autre fois, j'étais avec des parents et on s'est mis à parler d'enfants qui meurent de façon niaiseuse. À quel point, il n'y a pas de sens là-dedans. Puis juste comme, il réussit à se rendre jusqu'à la fin de la guerre. Mais non, il se fait juste pogner. « C'est stable de même. » « Niaiseux de même. » « Il se fait juste pogner dans la rue. » « Ben non, claque. » « Puis tout s'est passé. » « Alors que cinq minutes après, ça ne serait pas arrivé. » « Mais si ce n'était pas arrivé, ça ne donnerait pas... » « Il n'y aurait pas de film. » « Il n'y aurait pas ce film-là. » « Ça ne donnerait pas du tout le même... » « Non. » « Ça aurait quasiment l'air d'une comédie si ces cinq minutes-là existaient parfaitement. » Oui, c'est vrai que ça nous ramène à la réalité. Sinon, on aurait fait « Ah, c'est Cendrillon, finalement. » Oui, il y a eu des bouts tragiques dans le film au complet. Mais la liste de Schindler, parce que souvent... « La liste de Schindler, il est vraiment... » Mais ça te plongerait dans une émotion quand même assez... En faisant « Oh, moi, j'ai eu une belle vie. » Oui, oui. C'est vrai qu'il y en a eu de même. Il y en a eu des huîtres et du wagyu en dernier repas. Non, non, non. Ça serait vraiment un clash bizarre. J'ai toute ma bouffe et j'étais dans la liste de Schindler. Il y a quelque chose de... Il y a un portrait très drôle et ironique de t'imaginer en train de gâver du huit en écoutant la liste de Schindler. « Ah, c'est ma dernière journée. » Oui, avec Schindler à la fin. C'est comme « J'aurais pu en sauver un de plus. » « Mais j'aurais pas sauvé moi. » « Miam, miam. » J'aime la contradiction de tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Mais c'est vraiment... Mais c'est le rapport à l'humanité aussi, l'espèce de... Justement, on parle de la mort. Quand il y a ses bagues et ses trucs, ça, c'est deux personnes. C'est un film qui me renverse par son humanité. Puis il y a quelque chose de... C'est archi... Ça donne le pire de l'humain. Puis peut-être le plus beau aussi, d'un côté, de l'autre qui veut sauver du monde. Il y a ce balance. C'est un film très sombre. Ce n'est pas un film très joyeux. Non, mais il y a quand même la lumière. Dans les plus grosses ténèbres, il y a toujours... Oui. Il y a une petite craque qui laisse rentrer la lumière. Oui, quand on voit tous les descendants, tu n'as pas sauvé seulement ces gens-là, tu as sauvé leur descendance. Exact. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, qui est tragiquement beau, mettons, mais... Mais tu vois, avec le pianiste, même si Polanski, ce n'est pas mon preuve, puis je le cancellerai quand même, mais le pianiste. Alors, ça vient d'un livre qu'il n'a pas écrit, puis c'est une histoire vraie, fait que fuck Polanski. Mais dans le film, c'est là que je me suis rendue compte de, justement, garoche un monsieur en chaise roulante par rapport à la fenêtre. Ça, ça m'a resté en tête en trois jours. J'ai fait, « Ah, quand tu étais à la guerre, la valeur humaine, il n'y en a plus. » Puis ça partit. C'est ça qui était vraiment bon dans ce film-là. Dans la liste, je ne peux pas comprendre ça. La liste de Chandler, ça part, c'est la guerre, puis le monde meurt tout de suite. Mais là, c'est comme, tu vois toutes les espèces d'étapes qui ont fait, « Ah, il y a des petits règlements, il y a un ghetto, il faut que vous sortiez de votre appartement. » Non, il y a quelqu'un qui meurt dans la rue. L'étau qui se resserre. Puis les gens passent. J'ai comme, « Ah, c'est ça, c'est ça, le danger de la déshumanisation. » Un peu comme dans, peut-être pas dans la même de façon, mais dans la servante écarlate qu'on voit un peu comme les premières, « Ah, il commence à y avoir du monde qui traite le professeur qui est homosexuel. Oh, il le trouve pendu, c'est louche. » Tu sais pas tout de suite, la guerre, il y a des bombes. Tu vois toutes les affaires sur l'étau. C'est un peu comme on vit en ce moment. Exactement ce qu'on entendrait de vie en ce moment. C'est le temps de manger du bœuf ou des huîtres puis ça encore, il sait. Dernière activité, c'était clairement du sexe. Ben oui. Mais en même temps, je me castignais parce que je me disais « Si je sais que je vais mourir... » Tu serais peut-être pas dans le mood. Je serais peut-être pas dans le mood. C'est pour ça qu'il faut le prendre dans son... Faut le voir, oui, c'est ça. C'est plus l'activité que tu préfères dans la vie que si c'était la dernière que tu ferais. Genre « Je suis belle, je suis en forme, mais je vais mourir. » Ou tu ne sais pas que tu vas mourir. Mais je ne sais pas que je vais mourir. Mais genre... Non, non, c'est sûr. On est sur scène. Mais c'est la dernière activité que tu fais, c'est comme « Ah, OK, fine. » C'est un bon choix. C'est plus... Parce que c'est massif que tu vas mourir demain. Tu ne seras peut-être pas dans le mood. Oui, non. Faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. Je ferais l'amour avec mon chum. Oui. Ce n'est pas une affaire comme « L'orchi à côté des huîtres actuellement, je ne connais pas. » C'est vrai. Absolument. Ce serait vraiment une activité... Oui, oui. Mais tu n'as pas une personne, encore une fois, qui mentionne le sexe dans ces verres autres questions? Moi, je suis TDA et une des seules affaires qui me fait vivre le moment présent, c'est de la sexualité. C'est vrai? Je ne pense pas à autre chose. L'autre fois, je voyais des statistiques en faisant... C'était genre 70 % des gens pensent à quelqu'un d'autre en faisant l'amour. Je suis comme « Oh my God! » Il y a comme... Moi, on dirait que ça me focus comme je perds mon syndrome. Il faudrait que j'aie du sexe tout le temps et que je ne serais plus TDA. Ça serait tout ça. Ça aurait d'autres problèmes à ce moment-là. Mais c'est la seule affaire qui me sort de mon TDA. Il y a comme quelque chose de... Je suis très moment présent et c'est comme le temps s'arrête. Je pense que ça me ferait du bien avant de mourir. Mais c'est drôle parce que... On peut tomber des clichés un peu en disant ça, mais des running back de jokes de les femmes quand elles font l'amour parce qu'elles ont à faire et la charge mentale et tout ça. Non, non, zéro. Pas tout. Zéro. Si ça arrive, c'est parce que ça... C'est plate. C'est vraiment plate. C'est vraiment plate. T'as regardé dans le coin, on dirait qu'il y avait comme un exemple en tête. Écris sur ce soi-là, j'ai pensé à mon ménage aussi. J'ai un côté vraiment romantique avec le sexe. Moi, j'ai toujours aimé faire l'amour avec Mitchum. J'ai toujours eu des longues relations. Puis dans mes périodes de célibat, ils m'ont dit « Profites-en! Couche avec toute la ville! » Je dis non. Non, puis là, je pouvais comme penser à « Ah, demain, je vais faire ça. de finir. » J'ai pas... C'est tout le projet. Il paraît qu'il y a un nom pour ça. Il paraît que ça s'appelle « être demi-sexuel ». Demi-sexuel. Ça veut dire d'avoir besoin d'une connexion émotive avec quelqu'un pour éprouver du plaisir sexuel. Mais je pense que tout le monde a ça, mais il y en a qui ne l'ont pas. On pourrait nommer des noms. Il y en a qui s'en calissent beaucoup. Il y en a qui s'en calissent beaucoup. Mais je n'aime pas le terme. Demi, c'est comme si je n'étais pas au complet. Oui, c'est ça. Je vais choisir un autre mot. On va tomber un autre terme. Demi, c'est comme si on était... Parce que je suis un peu dans ce genre-là aussi. Moi, je suis très longue relation avec la même fille. Je peux très peu d'aventure. Mais oui, ce n'est pas une affaire d'être prude. C'est plus comme si je ne suis pas en amour, je trouve ça plate. C'est une satisfaction. Mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui c'est même le contraire. Comme je me laisse plus aller avec quelqu'un que je ne connais pas trop. Que je ne dois rien. Oui, que je ne l'ai plus jamais. C'est plus ça, mieux. Non, moi, c'est comme si je ne veux plus jamais te revoir parce que je n'ai pas le goût de coucher avec toi. Mais si on fait ça, je trouve que c'est beaucoup... On va passer de temps très intime. pour ne plus se voir après. C'est beaucoup d'investissement. Je t'ai montré beaucoup de moi. Oui, c'est ça. À quel point ça va être... À quel point l'équation, genre, ça va tellement être un grand moment magique que je ne pourrais plus jamais l'avoir après. Mais il y a ce côté-là aussi. C'est comme... Tu essaies toujours de reproduire quelque chose. On essaie toujours de... Quand tu fais un manège, tu le fais une fois et tu vas retrouver le feeling que tu l'as refait une fois. Et si tu refais le même manège, alors que tu n'as jamais le même manège. Oui. Mais moi, refaire le même... Il y a quelque chose de rassurant. Ah, je pourrais rajouter des manèges dans l'activité. J'aime ça par des manèges. Oui? Est-ce que ça aussi... Ah, j'aimerais ça avoir une journée à la ronde avec juste comme une fast-pass puis il n'y a personne. Ah, tu vas pas à la ronde, t'en ferais un peu autre que ça. Un vrai, oui, un vrai. Un gros hot. Il y en a que tu montes à 40 kilomètres dans les airs puis tu t'es en chute libre puis tu as la pause dilate. Oui, puis tu as genre les pieds dans le vide puis tu es juste accroché par le cas de même. Dans le grand canyon. Tu sais quelque chose de... Oui, oui, oui. Outcore. Oui, j'aime ça. Ah, j'aime vraiment beaucoup les manèges. Bien, tu sais, faire des manèges. J'aime les manèges avec les feux d'artifice. Il faudrait qu'il y ait des manèges et des feux d'artifice puis après, je vais faire l'amour avec mon chum parce que j'ai l'amour. C'est un peu comme tout un thé. On pourrait illustrer une bonne relation sexuelle avec un manèges. il va-tu pleurer pendant parce que je vais mourir? Ah, oui, c'est ça. C'est une autre question. Mais j'ai recevraient ton chum, je lui demanderai. On lui dit pas que je vais mourir fait que là, il est de bonne humeur. OK, oui, oui. Lui, il va faire du sexe puis il est de malèges. Dix ans après. Hey, by the way, c'est la dernière fois. Dix ans après, là. C'est pas cette belle journée-là. On a mangé du bagu de mettre l'amour. C'est incroyable. C'est la dernière fois. On va te le dire tantôt. C'est une surprise. Une belle surprise. Puis je t'ai écrit ça sur mon testament. Dernier kit. Dernier kit de vêtements. Ah, jogging. Jogging comme là, là. Là, c'est ça. Je me suis demandé parce que t'aimes ça aussi de bien mise. Oui, j'aime les extrêmes. Chez nous, là, des fois, je fais comme mon chum va me laisser bientôt si je continue de m'habiller de même. Tu sais, j'aime vraiment les kits, là. Les kits de jogging. Le gris, gris, noir, noir. Celui-là, c'est mon plus coloré. Je l'ai mis aujourd'hui. Funky. Everlast. Tu sais, j'aime vraiment... Je suis bien en jogging. Ça m'est arrivé tard dans la vie. Il prend de jogging aussi? Ah, il est très chemise, jeans. Lui, il s'habille le matin. Ah, il s'habille, OK. Il s'habille. Il a des vrais habits. Moi aussi, j'aime ça. Mais tu sais, moi, c'est plus T-shirt, jeans. On dirait que ça le part. Je suis en mou. Oui, c'est vraiment rare qu'il est en mou. Il est en mou le soir. Ou genre... Mais tu sais, c'est vraiment là... Il est plus de soir. Puis tu sais, il va se coucher bientôt. OK. Il est pas... Ou s'il s'entraîne, il va être un petit peu en jogging, mais il va se changer. Il est très... Il s'habille. C'est ça, ça doit motiver à partir d'en... Mon chum, il se lève, il s'habille puis il fait son lit. Il a un duo... OK. Il se fait une ceinture puis il rentre sa chemise puis il est en bas puis il crie, là. Il est dans la maison. Mais moi, je suis de même. Toc, toc, toc. Moi, j'ai ma toc, j'ai ma toc de chuchel, ma grosse sauce de café. Non, mais je pense que je l'ai découvert... Je pense que dans la vingtaine puis peut-être dans la trentaine, j'étais vraiment coquette. OK. Je m'habillais vraiment coquette tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, les talons puis la coquetterie puis les petites blouses fleuries. Mais quand je sors, si je vais au resto, si j'ai un arrangement, si j'ai un lancement, si j'ai une première, si j'ai des amis, là, je vais full en mètre. Je vais être overdressed 90 % du temps. Mais c'est parce que l'autre 90 % du temps, je suis genre en jogging. Fait que t'es over ou underdressed. Oui, exactement. Il n'y a pas de in-between. Exact. J'aime ça. Vraiment, j'ai aucun in-between. Dans toutes tes réponses, il n'y a pas beaucoup d'in-between dans ton repas, ton film, dernière activité. C'est tout l'une, tout l'autre. Mais c'est correct, ça l'en dit long sur la... C'est excessive. Oui, mais excessive, mais en même temps, consciente de tout ça, ce n'est pas genre lourde qui est toujours le pied dans le tapis. Tu sais, ton dernier kit, c'est un jogging. Oui, moi, c'est vrai. C'est très mollo. Dernier show de musique que tu verrais. Puis dans la question, je dis toujours, ça peut être un ancien show qui a déjà existé, c'est intemporel, c'est pour monter dans le temps. OK, j'aimerais ça retourner dans le temps puis revivre mon show de Green Day quand j'avais 12 ans au Colisée de Québec. Oh! Ah, je paierais 1200 $. Non, mais c'est pas beaucoup. C'est très précis. 1200 $ pour retourner dans le passé. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ah non, j'aimerais tellement ça. Ça a été comme... Green Day au Colisée. C'était avant American Idiot, c'est genre Dookie. Ah oui, c'est Dookie puis l'autre d'après qui n'a pas marché, mais que j'aimais. Ah, Brain Stew, je pense, ça s'appelait. Il y avait une toune qui s'appelait Brain Stew. Tain, 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 tain. Ça, c'est... Ah, mon Dieu. J'avais capoté. À partir de ce moment-là, je me suis allée voir plein de shows, mais je suis tombée en amour avec Green Day. J'étais dans le mosh pit puis j'avais fait du bodysurfing puis j'avais comme eu un... À quel âge tu disais? 13 ans? 12. OK, t'es trop d'erreur, là. J'étais douce et ma mère avait demandé à Simon Luc qui était le fils... C'est comme un ami de la famille. T'sais, quelqu'un un petit peu plus vieux pour m'encadrer parce qu'il me trouvait trop jeune. J'allais avec un super beau gars de 14 ans qui était beau puis qui venait de Montréal puis moi, j'étais à Québec. Ça s'appelait Simon Luc. J'étais en amour avec puis j'étais comme... Il m'a jamais rappelé. Il était vraiment pas intéressé puis il est homosexuel. Je lui ai suis désigné une pleure. J'ai fait « Ah, c'était pour ça, c'était pas parce que j'étais inadéquate. » Mais j'avais comme vécu un grand moment magique. Même lui aussi, il était comme... C'était donc mal fun, ce show-là. Ça avait comme... Ah, c'était... J'avais jamais vécu ça. C'était comme les premières émotions fortes. « Ah, de la musique! » Puis là, je dansais puis là, on me rattrapait si je tombais. Puis là, j'avais l'impression de flotter. C'était comme... C'est comme d'avoir une drogue. Après ça, je me suis mis à aller voir plein de shows pour revivre ça puis je l'ai jamais revécu autant qu'à Groovey. L'autre que tu m'avais écrite, c'était Beyoncé à Coachella. Ah, j'aimerais savoir Beyoncé à Coachella. Je l'ai vécu genre... Mais j'aime encore une fois Beyoncé Green Day. On est encore dans les... Dans un spectre très large. Oui, très large. Mais Beyoncé, j'aimerais ça... Parce que... Elle a fait son show puis je suis pas allée. Non. Je suis pas allée puis j'ai fait « Oh my God, ça a vraiment l'air bon. » J'aime toutes ses tonnes. Je l'aime beaucoup. Ça a vraiment l'air d'un bon show. C'est le genre de show que j'ai l'impression que même si t'aimes pas ça, t'aimes ça. Ouais. Tu vois ce show-là, c'est comme ben oui. Faut que t'admettes que c'est un esti de show. Comme ceux qui sont allés voir Madonna. Je regrette aussi de pas être allé voir Madonna. Je suis allé voir Céline, moi, à Vegas. Je suis pas un fan de Céline, mais... À Vegas. Je l'ai pas vu, moi, à Vegas. Je l'ai vu souvent en show, mais pas à Vegas. Dans les derniers, là, la dernière année, la dernière année où t'allais là... C'est bon? C'est super bon. Puis je me rends compte qu'on essaie 90 % des tunes même si j'ai jamais mis un album... C'est fun à aller voir des shows. Oui. Puis des fois, tu fais « Ah, je sais pas trop si ça me tente d'aller. » Moi, j'aime pas beaucoup Justin Timberlake. Puis je suis allé voir en show puis j'ai fait « Oh my God! » Dona Nessie Show aussi. Ah, c'était incroyable. Je suis allé comme « Mais voyons, je danse. » Puis des fois, c'est quasiment mieux d'aller voir un artiste que t'aimes plus ou moins en show pour le redécouvrir avec un artiste que t'aimes vraiment beaucoup puis tu vas le voir en show puis t'es comme déçu parce que « Ah oui, c'était bon. » Oui, le dernier de Céline, là. Bien, tu vois, c'est pour ça que je peux aller voir Madonna parce que je l'avais vue il y a 10 ans. Bien, il y a 10 ans. Ça va voir. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Puis j'étais comme « Ah, c'est pas super bon. » J'avais vu sa tournée MDMA, je pense, puis c'était pas super. Puis là, j'ai vu... Puis là, je me suis dit « Ah, ça va être encore plus plate. » Puis finalement, ça avait l'air super bon. Mes amis qui l'ont vu ont capoté puis il y avait des grands moments excuse-moi. Tu peux nous interrompre. À midi, il faut arrêter. OK, bon, on va aller plus vite sur les autres. On a encore du temps. Il y a encore une vingtaine de minutes. C'est qui vient après? C'est Thomas qui s'en vient après? OK. Thomas Lovac? Thomas Lovac, oui. Ah, je vais lui dire un petit coucou. Ça me fait. Hein? Je vais couper ça. Là, à midi. Non, non, on peut parler. Thomas Lovac s'en vient. Oui, Thomas, il s'en vient. Je vais pas se stresser avec ça. On coupera un peu. Thomas, ça va être des réponses encore plus funky que moi. Mais Thomas, lui, il fait son podcast. C'est pas un peu avec moi. Thomas, c'est une autre affaire. Ton dernier voyage, c'est le désert du Sarah. Oui, j'aimerais ça voir le désert du Sarah. Puis tu m'as dit, je pourrais même mourir là. Ça ferait mon affaire. Oui. La traversée, là, tu sais, jusqu'à temps que je vois une oasis. Ça ferait ça ma condamnation. Oui. Mais ça a l'air romantique de même. Mourir de soif, c'est pas si... Mourir de soif. Mais il fait chaud, mais t'hallucines. Oui. Mais avant d'halluciner, t'agonises aussi. Je pense que j'aimerais ça mourir... Tu sais, oui. En fait, c'est sûr, je vais vous demander l'aide médicale à mourir. Mais pour avoir eu une mini-opération où on me shootait un peu de fentanyl... Oui. Je pense que le fentanyl, ça serait ma façon de mourir dans le Sarah. Dans le Sarah. Drogué dans le désert. Oui, drogué dans le désert. Drogué dans le désert, j'aime ça. Avec les musiques. C'est un beau titre de livre aussi. Drogué dans le désert. Je sais pas. Je pense que j'avais une fixation sur le désert du Sarah quand j'étais jeune. J'avais une atlas et il y avait comme un gros carré dans le milieu de l'Afrique. J'étais comme, c'est quoi ça? Le désert. Il y a une fascination. Je comprends. Je peux comprendre ça. C'est un bon choix. C'est très épique. Les mirages. Puis les dunes à perte de vue. Le gros soleil. Le nid fait froid. Sinon, où? Il y a des affaires... Quand on entend où les gens sont morts, c'est vraiment absurde. C'est Jack... C'est peut-être que les gens... De sa famille... OK, je dis pas qui, mais il y a un politicien. Jack Clayton. Je me suis dit. Mais on te dit, c'était comme... Avant de mourir, il a comme écouté Star Wars. Ouais. Puis j'étais comme... Ah, t'es dans ton lit. T'écoutes Star Wars? Et lui, ça le faisait planer. Ouais, ouais. Ben oui. Puis dans sa roise, il y a quoi? Des déserts. Dans ta tween. Des déserts. Beaucoup de déserts. Jack. Comme ça. Comme ça. Dernière collation. Pote à biscuits. That's it. Un tube de pote à biscuits. Clac. Je suis mal. Ah oui. Mais là, l'autre fois, j'en ai tellement mangé que là, je suis correcte pour un bout, mais j'ai comme... J'ai une maladie avec la pâte à biscuits crue. Je peux en manger. Et puis surtout quand j'ai accouché, tu sais, quand t'allais, t'as comme... T'as plus de sucre dans le corps, là. Puis t'as des cravings de pas te voir. J'ai des cravings de sucre. Ça va disparu. Je mangeais des peaux. Peut-être m'en envoyer une caisse, si je le dis. Mais des cookie bluff, ça s'appelle. Cookie bluff? Cookie bluff? Cookie bluff. Cookie bluff. Puis là, le... Mais ça, c'est comme... C'est pas si... T'es bluff justement parce que c'est pas vraiment de la pâte à biscuits, non? C'est de la pâte à biscuits. Tu peux les cuire et faire des biscuits avec. C'est juste qu'ils cuisent la farine, comme ça. Parce que si je fais des biscuits puis je le mange, t'as des oeufs crus puis de la farine pas cuite, puis ça, ça donne vraiment mal au cœur. Ah, c'est pour ça que c'est... Mais quand même, quand je fais des pains aux bananes, là, j'en mange cru. Ah ouais? C'est de la maladie mentale. J'aime ça. Non, mais ça, je suis comme... J'en mange jusqu'à temps que je me sente malade. Puis en plus, je me sens toujours un peu malade après. Ben oui. C'est parce que c'est de la pâte à biscuits. C'est de la pâte à biscuits. Mais même celle qui est supposée être correcte, je suis comme... Oh my God, j'ai mal au cœur, j'ai mal. Mais c'est... Mais là, c'est la dernière. C'est la meilleure collation. J'aime ça. Encore une fois, on va dans les extrêmes, ça me semble... Ton dernier projet, ça serait de chanter une grande chanson. Ah oui, là, tu sais, là, comme si j'étais comme une grande chanteuse. Jean-Marie, « Out will go on », quelque chose de... Ah oui, 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 oui. De la robe et de toute la mise en scène. Avec une grande envolée, là. Genre, minuit chrétien. OK. Mais pas ça. Noël! Peuble à genoux! Oui. Puis là, il faut comme inventer une foule... Tu sais, on met plein de monde, là, qu'on paye, là, pour faire ça. Whatever. Tu sais, comme si j'allais chanter aux Oscars, puis que là, ça serait un grand moment d'anthologie de... Rappelez-vous quand Kim a chanté aux Oscars puis que moi, je pleurais. Ça, je veux ça. Un grand moment où je chante une chanson puis que je pogne une note vraiment haute puis que c'est touchant, là. Genre, ah, c'est quoi la taine de piaf, là? Non, rien de... Je n'aurais quitté rien. L'hymne à l'amour. Oui, l'hymne à l'amour, là, avec Dieu réunit ceux qui s'aiment puis on le vit. J'adore ça. Salut, les garçons! Allô, les gars! Ah, je pense que je vais rester avec vous autres. On fait ça un épisode ensemble? Je pense que je vais rester avec les autres. On va rester avec les autres. Pourquoi pas? Dernier livre. J'aime beaucoup ça parce que je l'ai lu puis je le connais très bien ce livre-là. Oh, mon Dieu! Replay, Ken Grimwood. Oui. Quel excellent divertissement. C'est tellement bon puis il n'y en a jamais réécrit d'autres après. Non, c'est vrai. J'avais cherché Ken Grimwood puis j'avais... Il a écrit ça puis je ne peux pas croire que ce n'est pas un film. Oui, ça aussi, ce film-là. Tu sais, il y a plein de films où on a bi ça un peu qui jouent sur la notion du temps. Oui, Run, Low, Low, Run. C'est un peu un petit peu qui répète sa journée. Mais plan B, c'est un peu ça. Plan B, c'est vrai. Mais en même temps, il y a comme des décisions. Puis tu reviens toujours à la même... Oui. Mais non, mais c'est tellement hot quand il rencontre sa femme parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui n'existait pas avant puis qu'il existe puis là, il la rencontre puis après ça, il se retrouve puis là, elle est jeune. Ah, c'est beau. On imagine très bien le film. Je suis d'accord. C'est facile à faire en film même. Bien, puis il y a tellement eu du film. Oui, c'est très, très clair puis les époques sont claires. Non, mais ça a changé ma vie parce que ce livre-là, toute ma vie, je me disais, si je meurs puis je reviens exactement à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais autrement? Est-ce que je referais ça? Je referais tout ça comme ça? Comment je ferais pour retrouver l'autre? Puis l'idée aussi de, si j'ai pu le recommencer plusieurs fois, une fois j'essaierais ça, une fois j'essaierais ça, une fois j'essaierais une autre affaire. C'est fantastique, souvent on a de « et si je pouvais, en sachant ça, je ferais quoi? » J'essaierais-tu d'arrêter le 11 septembre? Il est désillusionné puis il se met à boire puis il va faire de l'argent puis des fois il fait comme « non, je vais être straight » puis je vais être comme... Le classique de « si je pouvais, tu serais-tu tué Hitler » quand il était jeune? tu avais de même des questions morales aussi. Imagine tout savoir, mais en même temps, tu n'as pas un poste de pouvoir. Puis personne ne va te croire. Tu ne peux pas avoir d'allié tant que ça. Tu n'as pas un doc comme dans Reto vers le futur. C'est ça, tu te fais enfermer. Il y a peut-être plein de gens à l'asile à qui c'est arrivé. C'est tous des gens qui font des replays. Oui, ils font des replays. Je vous le dis que c'est vrai. Je vous le dis que c'est vrai. Trump va être président des États-Unis. Ben oui, ben oui. Il faut l'arrêter. Il va envahir le Pentagone. Oui, oui. Il fait un... Oui, oui. J'adore ça. Mais si les gens ne connaissent pas ça, le livre « Replay Ken Grimwood », même si vous ne lisez pas beaucoup, ça se lit vraiment easy puis c'est très diversif. On embarque dans l'histoire. C'est un homme qui se meurt mais qui se réveille à différents moments de sa vie. Voilà, la promo est faite. Exact. Puis il sait... Oui, il sait ce qui va s'en venir mais il sait aussi que ça va recommencer un moment donné fait qu'il n'y a pas un contrôle complet sur tout puis il ne sait pas pourquoi. C'est surtout ça aussi. On ne sait jamais en plus. On ne sait jamais, exactement. C'est ça qui est beau aussi. En humour, « Never Scare », « Chris Rock ». C'est un classique. Tu as dit que ça a changé de ta vie. C'est la première fois que j'avais fait « Holy fuck, c'est quoi ça ? » Puis pourquoi j'avais vu Eddie Murphy ? J'avais trouvé ça drôle, « Raw » Mais ça, c'est très « too much », tu sais. Oui, c'est ça. Le costume. Oui, puis il parlait beaucoup du passé. Alors que là, Chris, avec « Never Scare », il parlait vraiment de la... Il parlait de sa société aussi puis c'était drôle. Puis là, ça a comme fait... Ça existe, ça. Mais voyons. Puis là, je me suis mis à capoter sur Chris Rock puis sur le stand-up américain. Mais c'est comme si il m'avait ouvert une porte. Puis là, j'avais capoté. Tu vois, le même genre d'ouverture avec le stand-up américain, c'était « For What His Word » de Dave Chappelle qui était un peu justement... Je ne connaissais pas tant le stand-up américain. Je commençais à être plus à l'aise en anglais. Puis ça va... OK, OK. Tout ça existe. Puis là, tu commences à « Never Scare Chris Rock » puis tu commences à creuser sur Louis C.K. maintenant un peu « Infamous », mais bon. « Bill Burr » et tout ça. Ça ouvre une porte de... OK, ça existe, ce genre de stand-up-là qu'on voit beaucoup plus maintenant ici. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas si longtemps, le Québec, c'est encore beaucoup de personnages, plus des monologues, plus d'anecdotes. Oui, ça doit être plus ça. Il y avait moins de stand-up, plus stand-up. Oui, parce que c'était en 2005, ça fait qu'il n'y avait vraiment pas ça ici. Où ça commençait, mais tu sais, c'était encore très underground, Saint-Cyboire et truc du genre. On a fait de l'école presque en même temps, on a fait de 2007-2009, pas de 2008-2010. Non, il n'y en avait pas tant. Ça a commencé un petit peu. Il y avait eu Yvon Deschamps, mais tu sais, tu sais, vraiment là... Mais c'était pas du stand-up. Non, c'était plus du monologue, racisme, puis leur perception de la société. Puis tu sais, des fois, ils sont un peu sexistes, mais tu sais, leur perception des relations hommes-femmes, comment c'était... Il y a 20 ans aussi. Il y a 20 ans aussi, mais Never Scared, ça a quand même bien vieilli. Puis je l'avais tellement aimé qu'à chaque fois que j'écoute un special de Chris Rock, je fais comme, ah, j'espère que je vais autant aimer ça. On dirait que c'est jamais aussi bon que la première fois, comme quand tu fais de l'héroïne. C'est jamais aussi bon. La première exemple qu'elle donne, c'est pas comme quand tu fais de l'héroïne. Mais ça reste mon préf, là. Je l'aime beaucoup. Très bon choix. Je trouve qu'on n'avait pas assez de parler de Tambourine, là. Il parlait de son divorce, puis au lieu de faire comme, ah, je suis divorcée parce que ma femme était folle puis j'ai bien faite, il était dans le regret puis j'avais jamais vu ça. D'autant un humoriste gars, là, de ce tal-là, des Bill Burr et compagnie, dire, ah, c'était de ma faute. Ah, t'as pas fouet! Louis C.K. plus dans le... C'est le meilleur moment de ma vie. Oh my God! Je suis plus capable de ma femme. Il y avait des bons points sur... Jamais quelqu'un a échoué son divorce. Oui. Comme ça, c'est un esti de bon gag. Oui. Mais dans Tambourine aussi, quand j'ai vu tout le monde dans le palais de justice, mon ex avec des avocats, moi avec mes avocats, j'ai comme, c'est moi qui paye tout ce genre-là. Ah oui, oui, oui. I made it! J'ai réussi. Yes! Grâce à moi que tous ces gens-là sont payés aujourd'hui. Oui. Mais il y a beaucoup d'autodérision là-dedans aussi. J'avoue que t'as un très très bon choix. Dernier statut Facebook. Ah! Un long statut l'harmonien des gens qui t'aiment. Oui, oui, oui. Un long texte fleuve. Je suis full bonne là-dedans. Comme dans des cours, comme dans tes tests de mathématiques. Oui, oui, oui. T'as copié-collé. Mon beau copié-collé de merci pour tout. Ça, c'est les gens qui ont eu une influence dans ma vie. Je repars sans regret. L'ultime post. L'ultime post. Parce qu'il y en a qui sont censés faire des pranks. Il y en a qui sont plus comme une petite joke. Non, non, non. C'est le dernier, moi. Puis t'as une question. Peut-être juste une phrase, une belle phrase punchée qui veut tout dire. Je t'annonce pas que tu sois décédée prochainement. Tu peux encore y penser. On dirait que oui. Je me dis, ah, c'est fini. C'est sûr que j'arrive dans un bilan de santé ou que j'ai dit à mon... Oui, c'est ça. J'ai les résultats ici. Je suis prête à traverser tout ce qu'il faut que je traverse. On regarde le traiteur puis on s'en va au Sahara. Ça presse. Oui. Il y en a, on finit en rafale, quatre petites que je t'ai pas envoyées d'avance. Fait que tu me réponds ça. Elle brûle pour point. Dernier drink. Puis c'est pas obligé d'être de l'alcool si c'est pas ton affaire. C'est mieux que j'en boire full d'alcool. Mais ton dernier drink, ton drink fait... Ça peut être du vin, ça peut être de la bière, ça peut être du jus de pomme. Il n'y a vraiment pas de limite à ça. Quelle une bouteille de vin nature pétillante que j'aime full. OK. Pétillante. Elle pétillante. Elle goûte un peu la pomme puis elle est nature. Est-ce que tu sais le nom? Est-ce que tu veux plonger un nom? Un parenthèse. Je boirais un... Moi, je vais avoir plein de caisses de bien d'affaires pour arriver chez nous. Le parenthèse de Mène-Bergeville, c'est comme un vin rosé pétillant. Je le cale puis je meurs après. Genre ice cold, genre avec qui se boit froid, froid. Moi aussi, je suis très pétillant dans la vie. Moi, je suis genre de me faire une bouteille de soda stream puis de me lever le matin. Puis c'est la première chose que je bois, c'est ça. Moi, je prends un boblie le matin, mon chum, regarde. Tu peux pas boire un boblie le matin? C'est le plus beau feeling. Une bouche après une nuit qui est comme tout un peu penteuse du pétillant dedans. Ah, le rote du matin, le premier, il y a comme le lion qui se réveille. On dirait que ça hydrate plus ses bulles. Moi, je ne boirais que de la vin pétillant aussi. Au resto, j'ai comme un verre de vin pétillant avec du perrier. Je suis comme juste en bulle. Tout est en bulle. J'étais à la Cuba au mois de décembre puis ils ont fait « Ah, il y a comme une pénurie de CO2. » Il n'y avait rien de pétillant. Je n'ai pas bu de pétillant pendant une semaine. Je suis comme « Comment je vais faire pour survivre de l'eau flat ? » C'est terrible. Les liqueurs n'avaient rien. Les moitos étaient flats. Pas de CO2. Pas de CO2 dans tout le pays. C'est terrible. Une sentence. Une longue agonie. Une longue, longue agonie. On a parlé un peu de sexe et tout ça. Mettons, sortons un peu de ça. Degner One Night. Puis là... Mettons que je ne peux pas prendre mon chum. Non, puis tu peux prendre un personnage fictif. Ça va être Roger Rabbit, si tu veux. Ça va être Darth Vader. Je vais prendre le personnage du prêtre dans Fleabag. Je jouais par Andrew Scott. Je suis en amour avec ce personnage-là. Pas l'acteur, le personnage. Le personnage. Mais l'acteur, oui, aussi. Je prendrais l'acteur, mais il est trop sexuel. Mais regarde-là, regarde-là. Peut-être qu'il est un peu fluide. Oui. Ah non, mais tu sais... En plus, c'est ton dernier sweat qui n'est pas vraiment chou de dire oui. C'est ça. Mais est-ce qu'il serait comme empreinte ? Mon Joker. Le Joker, mon Joker, mon chum, c'est super. Mon Joker, il est gay. Bon, c'est un an. C'est ton an, le pas. Si, lui, j'ai la chance, ton chum, il n'est pas trop stressé. Je suis désolé, mais Andrew Scott, tu sais, c'est bon. Let's go, let's go, essaye-toi. Moi, tu ferais tes tissus voir à Londres. Il est british, tu sais. Va à Londres. Il va à Londres. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de barrières. Il faut pas se rendre sur le cas-là. Il faudrait que je fais drogue. Fait que là, je suis rendu... Mais dans mon podcast, c'est moi, t'as le droit. OK, bon, parfait. Il va dire oui. Ça va y tenter. Encore une fois, je suis sûr qu'un psychologue serait content d'entendre ça. Don't One Night, c'est un personnage de prêtre qui jouait à un acteur gay. Oui. Oh, my God. J'adore ça. C'est parfait. Ton dernier appel au téléphone, mais tu sais, mettons qu'on t'exclue la famille directe. Parce que c'est sûr, tu vas me dire, ton chum, ta fille, ta mère, tes parents. Ah, j'ai le pètre de mes ex pour m'excuser. Hein? Ah, parceculier? Oui, oui. OK, t'en as pour j'ai de nommer. Ça serait... Je l'appelle et je dis, je suis tellement désolée. Oh, il serait content. Puis toi aussi, tu partirais avec un poids de moins. Oui, oui, oui. Je fais comme, on a une belle ride pareille. Puis t'es heureux puis c'est beau. C'est beau ça, bravo. Oui, oui, oui. Bravo, bravo. Puis dernier non-le-maine. Mais on s'en est déjà fait quand même cet appel-là. Peut-être un deuxième. Un autre pourrait être sûr. On est-tu d'accord? On est-tu... C'est-tu réglé? T'es bon? Vous mourez avec pas une crotte sur le cœur, c'est bien? Oui. Ta dernière joke. Ça peut être une de tes jokes. Ça peut être une joke que toi, t'adores de quelqu'un d'autre que tu cites souvent. Oui. Ou une joke niaiseuse que t'aimes bien du domaine public. Vraiment, ça fait n'importe quoi. Ah, j'aimerais ça juste la réécouter. C'est une joke tellement niaiseuse de Pete... Ah, comment il s'appelle? Pete... Pete Davidson? Pete Davidson. Oui, de SNL. Pete Davidson? Non, c'est pas ça. C'est pas Pete Davidson. Non, c'est Pete... Ah! Celui qui fait un peu... C'est pas lui de SNL que je... Non, c'est pas lui. C'est une cale d'Achines, là. Pete Comedian. Pete Holmes. OK. C'est un grand niaiseux avec une grande dent. Puis il fait une joke sur... Il fait une joke, là, vous irez le voir. Il arrête pas de répéter I edited it. I edited it. Comme j'ai fait un montage. Puis comme... Puis personne ne comprend, là. Personne ne comprend, mais c'est la fois qui me fait le plus rire. Comme quand il fait comme... Il émite sa femme qui dit I edited it! I edited it! Mais ça me fait rire quand il fait. La première fois que je l'ai vue, j'étais à San Francisco puis là, qu'est-ce que t'as? Puis je pleure, elle rire, là. J'étais comme... I edited it! I edited it! Fait que j'avais l'air complètement cinglée. Mais je pense que l'affaire qui me fait le plus rire, c'est quand il fait ça. Ma fille, elle fait des affaires tellement drôles. Une bonne blague de ma fille. Un bon corps d'enfant qui sort, mon gars, il n'y a pas si longtemps, puis je l'avais noté, c'est comme... Le vin a été inventé par Jésus en 1980. De où? Pourquoi? Jésus revient beaucoup. Oui. Jésus revient dernièrement. Ah non, mais ça, c'est la meilleure joke de ma fille. Je pense que je voudrais revoir ce moment-là. Je pense qu'elle l'a vu dans un film qu'il y avait des gens qui faisaient un bénicité avant de faire des repas. Puis mon chum, il a trouvé ça drôle. Puis ma fille, elle fait une fixation sur Jésus parce que sa garderie était à côté d'une église avec Jésus sur le crucifix. C'est qui ça? Qui est Jésus? Puis elle avait vu un film de Noël où il y avait l'histoire de Jésus. Puis là, Jésus, Jésus, Jésus. Puis là, on l'a amené au planétarium. J'ai dit, maman, elle croit à la science puis au Bing Bang. Puis elle a vu le Bing Bang puis les atomes pour les poussières d'étoiles. Fait que là, le soir, elle demande son repas puis elle fait une prière comme ça puis elle fait comme « Bonjour Jésus, je voulais te remercier pour le Bing Bang. » Elle a donné le crédit du Bing Bang. « Cher Jésus, je voudrais te remercier pour le Bing Bang. » Là, non, elle fait comme « Là, tu étais toute fuckée. » « Tu étais toute fuckée avec la religion de la science. » Non seulement elle a appris la science, mais elle l'a donné à Jésus aussi. Elle l'a donné à Jésus. J'ai comme « Non, mais c'est beau, spiritualité, science. Elle va avoir le choix. » Mais peut-être que tu vas me faire découvrir d'autres religions puis elle va quand même te donner ça. Merci Jésus pour aller. Merci pour le Bing Bang. J'ai comme « C'est parfait. » Wow! J'adore ça. Merci beaucoup, Kim. C'est super le fun. C'est un beau bilan de vie. Je pourrais mourir à elle. Ça va rouler. Ça va rouler. Si, un, tu t'es invité meurtre. Je le souhaite fortement. J'en ai callé une coupe dans le casting que je sens que c'est sur le bord d'échouer. Mais là, c'est la section. Est-ce que tu veux nous parler d'un projet qui s'en vient? Où on te suit? Qu'est-ce qui se passe? Le bout, on se fait des plugs. On se fait des plugs? Ça va prendre un bout de temps. J'ai écrit la saison 3 d'avoir le crash. Ah, mais genre, il y a « Moi et l'autre au terre du Vieux Terrebonne. Cet été, les billets sont en vente. Moi et l'autre.com. C'est sûrement pas ça. Terre du Vieux Terrebonne, sûrement. Terre du Vieux Terrebonne. Ça va être formidable. Les actrices sont super. C'est Juliette Gosselin puis Alex Sajan-Divé. Elles sont vraiment bonnes. C'est super drôle. Il y a Sandrine Viston. Il y a Henri Chastille. Il y a plein de monde. C'est super. Ça va être super. C'est très cool, ça. On revit « Moi et l'autre ». On revit « Moi et l'autre ». On les années 70. Avant le crash, tu t'écris la saison 3, les deux autres saisons. sur « Tout.tv ». On peut écouter les Simones sur « Tout.tv ». Tout est là. « Virage sur Crave ». Il y a, mon Dieu, tout ça. Je sais que tout le monde en parle dimanche. Ça sera sûrement pensé, mais tu vas sûrement y retourner. J'ai une période d'ici là. Voilà. Merci beaucoup, Kim-Lisa, d'être venue. Et je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Merci au studio, bien entendu, de nous avoir reçus dans leur magnifique décor. Et partagez, likez, commentez. C'est encore la meilleure façon de partager un podcast. Merci d'avoir été là et à un prochain épisode de « Avant de mourir ». Jingle. Pouquet, tindu, 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 pop, pop, pop.